Bonjour à tous, ce matin on va parler de Quarkus et on va parler de son moteur de template Quarkus Template Engine dont nous allons voir un petit peu le fonctionnement et cette vidéo sera aussi intéressante pour vous montrer les limitations du système actuel donc c'est pas une vidéo pour vous apprendre Qt pour retrouver la documentation sur le site de Quarkus c'est plutôt pour vous montrer un petit peu ce que c'est faire le système et pour vous montrer aussi quelques limitations puisqu'actuellement c'est quelque chose qui est vraiment tout neuf et qui est en phase de bêta on est au mois de février 2020 au moment où j'enregistre cette vidéo Quarkus c'est le framework Java dont on parle depuis quelques temps qui permet de construire une application qui permet de déplacer au moment de la compilation des choses qui seraient faits normalement au moment de l'exécution ce qui donne des temps de démarrage très rapide ce qui permet d'avoir rapidement une productivité tout à fait sympathique on a présenté dans deux vidéos que vous pourrez retrouver sur notre chaîne youtube si vous voulez vous faire une idée mais ce matin on va se concentrer un peu plus sur Qt on va dire qu'on l'appelle comme ça le moteur de template de Quarkus à quoi ça sert qu'est ce que ça permet de faire le mieux c'est peut-être de vous montrer un petit exemple pour commencer on va commencer par une petite démo ici tout simplement avec une petite page web voilà donc on appelle une ressource slash hello qui nous permet attendez je juste mette la fenêtre pour vous voyez les url voilà on appelle localhost 8080 donc derrière j'ai une application qui tourne avec du Quarkus et qui va recompiler rafraîchir à chaque fois que j'édite un de mes fichiers alors comment ça fonctionne bah à partir du moment on fait un slash hello qu'est ce qui se passe une requête de type get part vers le serveur et donc j'ai deux contrôleurs et celui qui va intercepter cette requête là c'est mon hello youtube contrôleur que j'ai créé ce matin on a donc créé un contrôleur spécial hello youtube contrôleur ce contrôleur ce qui est intéressant c'est de regarder en fait les imports et comme vous pouvez le constater à part la particule dont on va parler dans quelques instants le reste finalement on le connaît déjà et c'est des technologies matures et stables qui existent depuis longtemps dans le monde java ce qui veut dire au passage c'est que le coût d'entrée et le coût d'apprentissage de Quarkus est très léger puisqu'en fait il n'existe pas Quarkus est essentiellement un frais mort qui va nous aider à l'exécution à la compilation et qui embarque quand même et qui propose quelques nouveautés donc il y a panache dont on parlera dans une autre vidéo qui permet de faire des entités et d'interagir avec la base de données et donc ici on a Qt le moteur de template donc comment ça fonctionne pour que votre contrôleur soit capable en fait d'appeler des templates et de passer des paramètres vous allez devoir d'abord injecter un engine qui va être utilisé pour justement la construction de ces pages web et ensuite vous allez injecter les différents templates dont vous allez avoir besoin dans ce contrôleur ici vous pouvez très bien spécifier le nom d'un autre template mais par convention par convention en fait le nom du template que nous avons ici correspondra au nom de la page que nous avons dans répertoire ressources les templates c'est quoi ce sont des simples pages html donc on va ouvrir notre template le plus simple je vais vous masquer un petit peu la complexité du html je sais que même en 2020 ça fait encore pleurer certains mais c'est une pauvre petite page html tout simple et la seule chose particulière et qui est vraiment spécifique à la syntaxe finalement de Qt c'est cette syntaxe là avec les accolades donc on peut se dire pourquoi encore une autre syntaxe et pourquoi ne pas utiliser une syntaxe existante la physique de la philosophie de Qt c'est handlebar donc c'est plutôt le monde du le monde javascript finalement donc on va voir que la syntaxe n'est pas très compliqué et qu'aujourd'hui on peut faire quelque chose quelques trucs simples est-ce que cette syntaxe là là sera amené à se complexifier je ne pense pas je ne pense pas que ça soit le cas il ya des travaux qui sont en cours notamment sur tout ce qui est typage pour que vos templates soit typé un peu plus fortement on n'est pas au niveau de twirl le moteur de templating de play framework est beaucoup plus avancé mais on est quand même relativement productif et la syntaxe reste simple nul doute que intelligent ou les autres éditeurs supporteront rapidement cette syntaxe donc ici ce template là il n'y a rien de spécifique à quarkus et à Qt la seule chose qui est spécifique finalement c'est cet indicateur cette balise là et donc vous vous doutez bien que si je mets first name et que je viens dans mon code et que je spécifie mon paramètres bah voilà valeur first name sera passé à mon template ce qui change c'est que vos fonctions vont devoir retourner une template instance qui sera donc finalement utilisé par le moteur engine pour faire le rendu alors la question qu'on peut se poser ok c'est super mais comment comment je fais si je veux retourner autre chose qu'un code d'erreur http 200 exemple vous voulez retourner un bad request pour réafficher un formulaire ou vous voulez retourner un autre forme pour indiquer que nos sources ne fonctionne n'est pas là mais vous voulez utiliser des pages web donc on va voir ça vous allez voir que c'est des petites choses sur lequel en fait on se heurte rapidement et ce qui va manquer aujourd'hui dans la documentation de qt c'est justement ce type d'exemple là encore une fois qt c'est quelque chose qui est en face de bêta donc c'est normal faut pas s'attendre encore à quelque chose de complètement terminé la mailing list est ouverte vous pouvez discuter avec le développeur principal qui s'occupe de ça et les personnes sont à l'écoute je pense qu'elles sont simplement en demande de retour donc comment ça fonctionne relativement simplement le hello page il s'agit du template qui est injecté donc on parle bien de ce template là avec donc la possibilité de passer plusieurs paramètres si on regarde rapidement ce hello page et si on regarde un petit peu ce qu'on peut faire avec voyez on ne peut pas non plus faire des tonnes de choses là où c'est intéressant ça va être le render qui va nous permettre de rendre notre template et de retourner un autre code d'erreur http on verra ça tout à l'heure et pour l'instant voilà vous voyez que vous pouvez passer un objet ou en général vous avez passé plutôt un objet avec une clé pour que tout fonctionne et on verra aussi comment passer plusieurs paramètres évidemment un template donc j'espère que c'est clair jusqu'ici donc ici on répond simplement sur un guette comment on retrouve l'url basse et le pas ce que j'ai appliqué sur mon contrôleur donc un slash hello et puis voilà c'est à peu près tout il n'y a pas grand chose de plus compliqué au fur et à mesure dans cette vidéo je vais aller vers des choses de plus en plus compliquées et si vous voulez suivre sur votre ordinateur vous pouvez récupérer le code source il est sur sur github encore une fois je mettrai les liens dans la description de cette vidéo que peut-on faire d'autre on serait tenté de faire des formulaires par exemple je vais tricher un petit peu avec la magie de intelligent on va récupérer un petit formulaire que j'ai préparé tout à l'heure et on va regarder ce qui se passe voilà donc ici on récupère un petit formulaire qui va nous permettre de d'appeler notre serveur et de soumettre notre l'envoi d'une valeur et là on va avancer un petit peu innocemment et vous d'ailleurs que ça se passe pas forcément comme on veut au passage je sais pas si vous avez fait attention mais regardez la vitesse de recompilation clairement on est dix fois plus rapide qu'avec du play 2 et jusqu'à là et du java alors ne bâchez pas ce qu'elle a c'est c'est juste que pas du tout la même technologie on n'a aucun typage fort ici c'est très léger c'est très simple donc forcément ça va beaucoup plus vite mais c'est très très appréciable d'avoir quand même ici le feedback loop waouh super bon en anglais pour dire en fait boucle de retour très rapide et ça permet réellement de si je tape le texte voilà et ici je rafraîchis et voilà ça s'affiche immédiatement et tout vient de se recompiler et quarkus et même aller jusqu'à s'arrêter et redémarrer c'est à dire que si vous regardez dans la console il fait quelque chose de vraiment différent d'autres frameworks et que là en l'occurrence j'utilise une base de données qui est dans un container docker il va vider la base et la recréer est ce que je suis en mode développement donc à chaque itération je vais me remettre dans un état alors ce qui peut être bien ou pas bien ça peut être embêtant que sa base de données se vide à chaque fois mais évidemment ça c'est quelque chose que vous pouvez régler et que vous pouvez adapter différemment un petit peu plus tard une fois qu'on a dit ça donc ce petit formulaire allons voir ce qui se passe et donc ça va pas se passer comme prévu si si je mets alors pas mettre nicolas on va mettre bob ça va pas vraiment se passer comme on veut c'est tout à fait normal puisque le passage de paramètres ici il n'y a pas de routeur en fait dans cute il n'y a pas de routeur ça veut dire qu'il n'y a pas de système qui est capable de vous créer des url compilé donc ça marchera si je fais ceci d'accord mais ici vous l'avez peut-être pas fait attention tout à l'heure mais on voit bien que j'ai mis en dur url et qui a aucun système de routage ce qui est à mon avis un souci pourquoi c'est un souci parce que sur des vrais projets de la vraie vie vous avez 60 templates c'est vraiment important d'avoir un système de routeur d'avoir un fichier texte qui permet de décrire le mapping entre finalement vos endpoints et ce que fait votre contrôleur quel est l'intérêt c'est que ici si on avait ce système là on pourrait faire ce genre de choses on pourrait demander à youtube contrôleur de nous donner directement finalement bas la fonction qui nous intéresse donc là elle s'appelle c'est l'horreur ce truc là on va lui donner un nom un peu plus sympathique on pourrait avoir ce genre de choses par exemple qui serait remplacé dynamiquement au moment de l'interprétation alors certainement que cela sera possible je pense que vous pourrez arriver sur ce genre de choses là et on pourrait imaginer ici avoir une classe ou avoir quelque chose une classe java qui pourrait introspecter les annotations et nous permettre de le faire mais sachez qu'aujourd'hui c'est pas le cas donc ça veut dire que vous allez devoir saisir en dur vos url donc là c'est un formulaire et vous le verrez tout à l'heure sur des liens de navigation voilà pourquoi ça pose souci encore une fois même ce qu'on vous refactorez votre application et quand vous revoyez votre schéma d'adressage chose qui arrive franchement fréquemment si vous faites des applications web là vous risquez en fait de casser des choses qui se passent dans la vue il n'y a pas de couplage fort entre ces templates là et la partie contrôleur pour l'instant utilise le condition voilà aujourd'hui c'est comme ça et à un moment donné peut-être que nous côté lunatech qu'on s'y intéressera et on essaiera de proposer quelque chose donc après une fois qu'on a dit ça qu'est ce qu'on peut faire dans les templates on va prendre un exemple un peu plus avancé que vous commencez un petit peu à connaître alors si je vais à la racine de de mon de mon truc voilà on va se mettre là si on se met ici on va reconnaître un petit peu notre application timekeeper que l'on a vu plusieurs fois depuis deux ou trois vidéos et je vais vous montrer quelques caractéristiques intéressantes pour que vous puissiez comprendre le fonctionnement de que première chose donc slash times d'après d'après ce qu'on voit à l'écran ça va lister l'ensemble du contenu de ma base de données et donc comment ça fonctionne notre contrôleur time entry contrôleur lui il va répondre sur la ressource slash times et va être capable de répondre et d'envoyer des pages ce que vous voyez là c'est du serveur side rendering c'est ce qu'on fait depuis plus de 20 ans ça fonctionne très bien il ya aucun framework javascript si c'est joli c'est parce que on a utilisé bootstrap il n'y a rien il n'y a pas de javascript tout ce que vous voyez ce sont des pages html c'est la méthode de papy mais qu'elle fonctionne qui fonctionne très bien et il faut voir qu'on fait comme beaucoup d'applications comme ça aujourd'hui en 2020 notre time entry contrôleur qu'est ce qu'il ya à l'intérieur on va retrouver donc plusieurs templates et notamment le premier qui va nous intéresser c'est celui qui va nous permettre de lister l'ensemble de nos entrées en base de données comment ça fonctionne bah on voit que quand on appelle slash times on va répondre et on va avoir une méthode une fonction liste pardon une méthode une méthode en java une méthode liste qui appelait excel méthode liste va nous lister bah effectivement nos entrées ici dans notre template qu'on va aller voir dans quelques minutes time entry c'est une espèce de repository donc le list all vous y vous en doutez va nous retourner la liste de toutes les entrées et ensuite comment on fait pour rendre cette page là on va appeler le template on va spécifier que la liste de time entry va s'appeler comme ça et donc on va aller voir ce qui se passe de l'autre côté ce template là on a fait une chose particulière c'est que on a un petit peu galéré honnêtement la documentation n'était pas top top et on a proposé des modifications sur la doc de cute on a décidé en fait en écrivant cet enclet là de se mettre dans les conditions d'une vraie application de tous les jours telle qu'on l'a fait chez lunatec et quand vous écrivez des pages html vous utilisez des templates aussi des modèles pour éviter de répéter toujours et toujours la même chose donc finalement c'est time entries pour html première curiosité c'est qu'en quand on l'ouvre on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'entête html il n'y a pas de header et qu'a priori il ya une section body et que ensuite on a mis directement finalement du voilà le code html comment on a fait ça donc dans cute vous pouvez inclure d'autres pages et c'est ce qu'on a fait donc notre page base alors faites attention dans la doc vous allez voir ça vous avez un clou de base ça ne marche pas ne fait pas ça chez vous il faut que vous spécifiez l'extension au moment où vous lirez au moment où vous verrez cette vidéo normalement vous devriez avoir la documentation corrigée mais ce petit truc là on a mis du temps avant de comprendre comment ça fonctionne c'était il ya plus d'un mois notre template baisse qu'est ce qui va faire avant nous en parler je voudrais que vous regardiez deux choses intéressantes on voit ici que notre template à deux blocs un bloc title c'est un bloc body le bloc title va nous permettre de donner le titre de la page html quoi ça sert ça sert que lorsque vous mettez une page dans les favoris de votre navigateur ou quand simplement vous envoyez l'url un collègue le titre de la page que vous avez ici c'est quelque chose de lisible et c'est la balise title html le titre qui est ici d'accord c'est bon pour tout le monde continue donc là on va placer on va passer en paramètres à notre copain là le template base on va lui dire de faire certaines choses spécifiques on va lui dire que pour cette page là le titre ça sera toutes les time entries de la base de données d'accord et ensuite un bloc qu'on ira voir tout à l'heure ok maintenant la question c'est qu'est ce qui se passe finalement dans ce base pour html alors vous pouvez appeler au total pour html ou ce que vous voulez c'est réellement une page html complète et ici on va spécialiser finalement les paramètres qui nous intéresse donc moi ce qui m'intéresse de spécialiser c'est le titre de mon ma page html et là où cute est intéressant c'est que si vous n'avez pas de valeur pour ce paramètre title vous pouvez passer une valeur par défaut c'est ce qu'on fait ici donc en fait ici on fait donne moi la valeur du titre de la page html que les gens vont mettre dans les templates enfants et si jamais tu n'as pas de valeur je voudrais utiliser ça d'accord et noter au passage comment on referme finalement notre notre balise notre balise spéciale et ça va être la même chose finalement pour la partie body donc ici on va réclamer d'afficher un body et si jamais on en a pas bon on va faire un petit message pour dire qu'on a oublié de le faire et finalement le footer que vous voyez là avec la barre de navigation et tout ce que vous voulez là vous voyez par exemple si j'ai mis je parle de lunatech c'est ce que vous avez ici en bas d'accord donc finalement le base point html va faire le header le footer et puis va appeler le milieu pour que voilà vous puissiez rendre votre template vous voyez que c'est quand même super simple et que vous pouvez composer des templates dans des templates donc ce principe là il existe depuis longtemps si vous avez fait du play framework 1 ça fait dix ans que ça existe c'est un système qui est très pratique et sur des sur des applications de la vraie vie en général voilà on a des templates pour quand vous êtes authentifié des templates pour lorsque vous n'êtes pas authentifié des templates si vous êtes administrateur ou pas administrateur et c'est quelque chose qu'on fait de manière très très fréquente quand on construit des applications on revient à notre page time entries donc qu'est ce qu'elle fait cette jolie page elle affiche list d'entrée et après on voit qu'il ya des boutons d'action pour aller voir le détail d'une entrée ou pour en créer une nouvelle ok super comment ça fonctionne donc côté serveur on a vu que cette fonction liste appelle un repository pour lui demander la liste de toutes les entrées et qu'ensuite on passe ça comme paramètres de template en l'appelant time entries ok super comment ça fonctionne tout d'abord si on a aucune entrée parce que la base est vide on va mettre un premier message et donc noter la syntaxe avec du if donc il n'y a pas beaucoup plus simple c'est pragmatique simple voilà bon ok moi moi je trouve que ça fonctionne donc tout ce qui est en trois collades c'est du template cute et puis ici bah voilà c'est directement du html et si on a des entrées on va les itérer donc la deuxième information enfin deuxième petite chose qu'on peut faire avec cute voilà on peut itérer on peut itérer notre tableau notre liste pardon de taille m'entrises on va avoir une variable local entry et ensuite on va pouvoir appeler dessus description duration astring et created et là où c'est sympa on retrouve notre copain les levis opérateurs que ce qu'on connaît bien si vous avez fait du groovy du grails et qui nous permet en fait bah d'appeler la description de notre entrée et si on n'a pas de valeur en base de données on aura une valeur par défaut qui sera fichée et la syntaxe elle est vraiment simple honnêtement en en trois quatre heures vous avez tout compris il n'y a pas grand chose à savoir c'est super simple et ça fonctionne alors la question existentielle c'est ok c'est super mais c'est quoi ces entrées là clairement un truc moi qui me manque personnellement c'est un petit peu le typage alors on a bien précisé en haut que notre time entry ça doit être une liste de time entry ok donc c'est pas mal et j'imagine que plus tard ce système là permettra intelligent par exemple de mettre en rouge si description est un attribut n'existe pas mais pour l'instant c'est pas le cas alors il ya une idée de faire du typage fort en discutant avec emmanuel bernard il disait que l'une des volontés c'était quand même d'avoir le maximum de vérification à la compilation donc typiquement si ici vous mettez totaux d'accord et que vous recompilez et vous rafraîchissez bas là vous voyez ça ne fait rien mais ce qu'on aimerait en fait qu'on l'a dans le monde de play framework 2 c'est que ça ne compile pas et que le template râle en disant ben moi j'attendais totaux et tu me l'as pas passé côté serveur donc je m'arrête et je ne fonctionne pas alors dans la version que j'ai aujourd'hui vous voyez que voilà je peux rafraîchir il va rien il va rien dire et il va rien se passer et si je vais pas ma taille même crise côté serveur on va regarder ce qui se passe donc ici je l'appelle totaux d'accord je casse mon code exploit ce qui se passe donc là une erreur interne voilà c'est pas super sexy on sent que c'est encore quelque chose qui est en cours de préparation et on attend alors il ya bien notre fondre qui est sympathique mais le notre fondre que vous voyez là n'est pas tout à fait ce qu'on attend en fait ici c'est littérateur qui s'est planté en disant qu'il peut pas y tirer sur une string voilà donc juste pour vous dire pour moi c'est encore un peu neuf et peut-être que voilà dans quelques semaines dans quelques mois on aura quelque chose d'un peu plus sympathique c'est juste une histoire de temps pour moi et puis à un moment donné si on a envie que les choses changent on peut aussi contribuer au projet ok pour ça maintenant on va regarder comment on affiche le détail d'une entrée et puis après je vais vous parler des formulaires parce que vous allez voir que c'est un sujet pour moi qui est un peu sensible mais avant de vous parler des formulaires je vais aller encore une fois un petit peu plus dans le détail donc la question c'est comment j'affiche le détail de mes entrées première chose c'est voilà donc ici on joue montre l'application on peut cliquer on peut avoir le détail de d'une entrée comment on a fait ça donc au niveau de la page html tout d'abord on retrouve le petit souci du routeur dont je vous parlais tout à l'heure c'est à dire que là aujourd'hui je suis obligé de mettre en dur slash times et il faut pas que je me plante il faut que ça corresponde à ce que mon contrôleur a de configurer et donc là ici je vais dire ben voilà je voudrais afficher l'entrée numéro 4 numéro 2 alors alors le reste le reste du bootstrap pour que ce soit joli et côté serveur comment ça fonctionne dans notre time entry contrôleur on voit en dessous une deuxième fonction qui est les mêmes méthodes décidément j'ai dit mal ce matin deuxième méthode qui prend paramètres un id et qui va nous afficher le détail de cet id donc quand j'écris ce code là j'ai suivi un peu le tutoriel et j'étais pas très content de la façon dont on s'était fait moi je suis pas un très grand fan de ce code là en fait je vais vous montrer pourquoi alors le fine time entry bail il dit qu'est ce que c'est que ce truc là alors lui il va faire une recherche en base de données et il va retourner nul s'il ne trouve pas et ça je vous avoue que franchement après avoir fait beaucoup de ce cas là bah nous on fait pas comme ça on fait pas du tout comme ça en ce cas là on va avoir tendance à exprimer clairement un contrat donc si faim time entry bail dit ne peut ne pas trouver de valeur on va pas retourner à nulle on va retourner un autre cheval de time entry et on va gérer ça mais bon pour l'instant là on va faire ça un peu à l'ancienne donc une autre time entry bas s'il est nul qu'est ce qu'on fait allons-y deuxième heure deuxième chose qui fait un peu mal aux yeux ce matin on va lancer une web application exception avec un message et un code d'erreur http alors ça c'est pareil franchement c'est quelque chose vraiment est technique de papier et donc dans le navigateur ça va donner cette horreur là on voit bien que c'est un 404 mais votre navigateur comme pro lui il va pas prendre votre message et voilà c'est un peu léger alors c'est parfait pour faire du c'est parfait quand frontal vous mettez du javascript et vous faites mubus avec angulaire et tout ça c'est formidable ça marche très bien et quand vous faites une application web server side c'est pas comme ça qu'il faut faire mais on va voir justement comment on fait différemment un peu plus tard donc une fois qu'on a bien baché cette partie là qu'est ce qu'il nous reste à regarder si on regarde le détail alors on peut peut-être se poser la question comment on fait finalement pour introspecter ces objets là et afficher leurs propriétés bah justement la cute est plutôt bien fichu rien de spécial notre time entry finalement là ce que vous voyez fallait le code que vous voyez est plus lié finalement aux interactions avec la base de données alors qu'on parlera de panache vous expliquerai comment ça fonctionne mais pas plus que ça en fait il ya rien de particulier il suffit voilà soit d'avoir des attributs publics donc moi j'ai description au tort et c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure soit des attributs privés avec des gateurs des 7 heures et c'est tout ce qui a à faire à partir de ce moment là vous pouvez l'afficher sans problème dans votre template voilà pour cet affichage détaillé cette histoire de web application exception pourquoi c'est pas top d'avoir un entry égale nul pourquoi c'est pas top d'avoir une exception parce qu'en fait qu'on y réfléchit quelques instants ne pas trouver une entrée avec un id c'est pas une erreur technique c'est dire que l'utilisateur a gardé en bookmark en favori l'url d'une ancienne entrée il n'y a pas de quoi lever une exception et de se couper la tête pour dire qu'on l'a pas trouvé ce qui serait plus propre c'est de le gérer explicitement et de ne pas le faire ne pas le faire de cette façon là on va passer à la dernière partie de cette présentation et là je voudrais vous parler de formulaire pour créer une nouvelle entrée donc comment on fait un formulaire comment le valide qu'est ce qui se passe côté serveur et ainsi de suite donc je vais vous montrer d'abord la démonstration donc a priori là la description a l'air d'être un attribut obligatoire l'adresse email aussi et la duration on peut choisir ce qu'on veut ok superbe enregistrement d'une vidéo voilà et si j'oublie de mettre l'adresse email par exemple et que je clique sur sauvegarder qu'est ce qui se passe waouh regardez comment c'est joli on a une petite coche verte pour nous dire que ce champ là il est joli il est bon et que le champ adresse email il n'est pas bon alors là ça n'a rien à voir avec cute et le code que vous allez voir c'est du code qui pour l'instant est dans le projet mais qui à mon avis mériterait d'être une petite librairie et qui mériterait d'être quelque chose dans cute ou autre chose parce que c'est quelque chose d'indispensable la grosse limitation de cute aujourd'hui c'est qu'il n'y a pas de quoi faire des formulaires il n'y a vraiment pas de il n'y a rien pour faire des formulaires je sais pas si c'est prévu si c'est pas prévu mais on voit que voilà c'est juste un moteur de rendu et que si vous voulez faire des formulaires qui serait affiche avec des jolis codes d'erreur et ainsi de suite soit vous prenez du javascript côté front ou soit vous faites ce que on va vous montrer là il ya encore une fois ce que l'on a fait je pense que ça mériterait d'être une librairie et ça mériterait d'être finalement identique à ce que play framework fait avec son système de forme factory alors ce que je vais vous montrer c'est la version java de play framework puisque dans la version ce cas là on fait pas de la même façon avec play framework en fait c'est intéressant de regarder comment la gestion des formulaires est faite parce que je trouve que c'est vraiment mature pour moi pour le coup qui fait que quand on développe en java et qu'on fait des formulaires on a quand même des choses assez sympathiques vraiment simple donc en fait côté play framework comment ça fonctionne on a une forme factory qu'on injecte dans son contrôleur et qui va être capable de créer pour nous finalement et de gérer les erreurs d'un formulaire donc là ils ont pris l'exemple d'une entité user voilà un pojo très simple avec des attributs et alors là où c'est un peu plus compliqué c'est qu'il ya un fichier temporaire on va pas regarder cette partie là maintenant et comment ça fonctionne côté play framework c'est relativement simple on peut même définir les contraintes utiliser la gsr 380 une validation coucou emmanuel pour indiquer les attributs qui sont obligatoires et là où c'est cool et là où vraiment moi je trouve que c'est cool c'est que dans votre contrôleur vous allez prendre autre forme et vous allez pouvoir dire alors si elle a des erreurs je voudrais que tu m'affiches une bad request et je voudrais que tu me raffiche la page web en passant ce formulaire avec ses erreurs et s'il n'y a pas d'erreur au moment de soumettre le formulaire je voudrais que tu me récupère mon utilisateur et que par exemple tu me le persistes en base de données c'est vraiment vraiment super simple quoi donc au niveau du code on peut faire attendez je cherche un exemple blablabla on peut faire des trucs un peu un peu pratique et c'est ce qu'on a essayé de faire finalement c'est ce qu'on a essayé de faire avec le code que je vais vous montrer tout à l'heure au côté play framework dans le contrôleur en fait on injecte un forme factorique une classe de play et cette fois en factory on va lui passer en paramètres l'entité qui nous intéresse donc ici c'est un user et on va avoir un forme de user ou une monade et oui les copains c'est une monade et cette forme de user va nous permettre de faire des choses intéressantes notamment de conserver les champs qui sont en erreur de faire la validation et de réafficher un formulaire en indiquant les champs qui sont pas bons ok je sais que tout ça c'est un petit peu rapide et que ne pas découvrir en dix minutes comment fonctionne le play framework c'est pas grave on va aller ce qui se passe du côté de notre jolie application quarkus avec notre petite petite fonction sympathique fait à la main donc comment on a fait première chose voyons notre formulaire alors je reviens en arrière voilà quand je clique sur créer une nouvelle entrée quand je clique sur ce truc là d'accord une jolie page html apparaît avec des attributs et qui a l'art d'attendre voilà que je saisisse des valeurs qu'est ce qu'on a fait pour faire ça on appelle un template new time entry qui est un formulaire formulaire simple on a fait des petites choses sympathiques alors au passage il n'y a pas de protection csrf dans vos formulaires post donc ça veut dire qu'aujourd'hui on peut pas aller en prod avec ce truc là ça serait une mauvaise idée sur une application publique alors c'est une application privée protégé authentifié on va dire que ça passe mais votre formulaire d'authentification sur votre site web j'imagine que lui il sera dans la partie non authentifié faites attention aujourd'hui il n'y a pas ces mécanismes là voilà une fois qu'on a dit ça donc nous on a essayé alors on n'a pas de routeur on s'est quand même dit on va essayer de passer au moins finalement les urls d'action on va essayer de les garder côté serveur et on les enverra dans les pages web pour que si on change notre schéma d'adressage d'url on soit pas obligé de reprendre tous nos templates d'accord première petite chose deuxième petite chose quand on a commencé à écrire du code html et des balises avec notre copain bootstrap on s'est rendu compte rapidement que bah en fait c'était un peu fatigant et on a découvert une chose très sympathique et cute c'est que on peut faire des tags donc des tags c'est quoi c'est d'autres templates que vous pouvez appeler à partir de votre template pour pouvoir faire des choses que vous répétez de manière fréquente donc là effectivement on a deux zones de saisie qui sont des impôts type texte en html et voilà avec un petit label avec un placeholder avec un texte de description et vous l'avez vu tout à l'heure quand je valide qui passe en rouge lorsque le formule l'air aura des erreurs d'accord donc pour faire ça justement ce rendeur input texte va faire un gros boulot alors le code il est ici si vous voulez aller voir comment on l'a fait vous pouvez suivre en même temps mais ce rendeur input texte finalement qu'est ce qu'il va prendre comme paramètres il va prendre un formulaire the form dont on va parler tout à l'heure un truc de lunatech et différents attributs donc description le label le placeholder le texte ou le texte le petit message d'aide et puis voilà vous voyez en fait ici déjà ce mécanisme là c'est du copier coller la façon de faire dans play framework je pense que c'est un principe qui est relativement simple et un peu artisanal mais qui permet quand même de refaire ce que l'on a l'habitude de faire depuis cinq ou six ans avec twirl le moteur de play ensuite voilà donc le render input texte vous pouvez l'appeler toto le nom le nom vous l'appelez comme vous voulez c'est lui qui va nous faire ça la question ensuite c'est c'est quoi cette histoire de forme alors vous regardez dans les imports en haut et je pense que votre oeil affûté a déjà repéré que j'importe du comme lunatech france point france alors je suis pas allé chercher ça très loin c'est juste à côté et encore une fois ce que je vais vous montrer alors moi je vous avoue je code plus en java depuis pas mal de temps donc j'ai pas forcément la prétention d'avoir la science infuse sur le code java qui est derrière mais ce qui m'intéresse c'est le principe et de comprendre ce qu'on pourrait faire à peu de coûts certainement dans dans cute ou autre chose qu'est ce que c'est que ce forme pour moi ça va être mon container donc ce forme c'est une template extension donc ça c'est spécifique à quarkus acute plus précisément et ce forme là va nous permettre de faire plusieurs choses il va garder l'url du end point que je veux appeler il va stocker liste vide de champs avec des erreurs et quand la personne valide le formulaire et qu'on s'aperçoit qu'il ya des erreurs on va stocker les messages d'erreurs dans cette partie là et on va utiliser aussi un fil de mapeur qui va nous permettre de transformer un dto vers notre entrée donc pour faire tout ça on peut pas utiliser time entry directement il faut qu'on déclare une autre classe à côté moi j'ai fait le choix de faire de séparer les deux c'est à dire de séparer mon entité time entry qui est persistée en base de données et j'écris de l'autre côté un dto donc time entry dto dans lequel j'ai décrit finalement des choses qui sont que du domaine de la couche web et des domaines de la présentation donc ce time entry dto c'est réellement finalement l'entité que on va manipuler et qui va nous permettre de dire bah voilà je saisis une nouvelle time entry en base de données donc quand vous cliquez sur save en fait c'est un time entry dto que vous remplissez et que vous envoyez au serveur et vous allez faire une opération vérification des champs si c'est bon vous allez demander de créer un time entry si c'est pas bon vous allez réafficher votre formulaire et le code va regarder les erreurs qu'il ya il va se contenter d'afficher les erreurs comme vous voyez en ce moment ce moment ce moment est alors ici j'ai dit que cette time entry en plus j'ai décidé qu'elle avait du validé table alors ça c'est un truc fait maison je pense que clairement il faudrait regarder la gsr 380 coucou emmanuel je l'ai pas fait comme ça mais bon on verra ça commencer enfin on verra comment c'est fait c'est time entry donc ici je vais décrire finalement les champs de mon formulaire et je vais utiliser des annotations que vous reconnaissez qui sont des annotations standard de java x validation et je vais avoir donc mes contraintes donc le change je ne veux pas qu'ils soient nuls je veux je veux que le champ soit un email ainsi de suite donc l'idée c'est d'essayer de d'exprimer les contraintes de notre formulaire dans notre entité et évidemment après l'idée serait quand même d'utiliser bin validation pour faire la vérification et la remontée des erreurs donc c'est time entry elle implémente le fait qu'elle est capable de valider in time entry d'accord donc ça c'est un contrat et elle va implémenter donc notre forme dto forme dto pas grand chose c'est juste une interface qui nous permettra de planquer en fait un petit peu notre cuisine qui en dessous et validé table c'est alors c'est une interface marqueur je sais pas comment on dit dans le monde java oui c'est une interface marqueur qui nous permet de caractériser finalement une entrée et de dire que cette entrée là on va pouvoir la valider et donc moi ce que j'ai décidé de faire c'est que j'utilise vaveur et comme je viens du monde ce cas là j'ai décidé d'utiliser ether et donc j'écris une fonction valide qui va avoir deux types de retour soit elle va retourner un formulaire en nous disant là il ya plein d'erreurs corrige ton formulaire ou soit va nous retourner notre time entry d'accord donc il n'y a pas d'exception java il n'y a pas de nul comme ça les nuls c'est nul faut arrêter et ça va nous permettre enfin et zone permet clairement de dire le contrat de notre de notre dto ça sera ça ensuite on a tous nos champs voilà donc on va passer un peu là dessus le tout string c'est pour jeu pour faire joli et donc il est temps d'implémenter cette fonction valide donc celle que celle dont je viens juste de vous parler et de vous montrer comment aller coder et là encore une fois le code que vous voyez pour moi c'est du code qui pourrait certainement être factorisé et mis dans une librairie générique mais là j'ai pas utilisé d'introspection et ainsi de suite donc là j'ai fait ça un petit peu à la mémine comment ça fonctionne bah je prépare mon fan film river heures donc ça c'est un truc fait maison qui à côté on va en près un liste et ensuite bah aujourd'hui je moi je n'y connais rien la gsr 380 donc là j'ai fait ma petite vérification j'ai dit bah je vérifie que l'attribut description il n'est pas vide que l'attribut autor que l'adresse email n'est pas vide tout ça à la fin ça va me créer un formfield riveran et soit il a des erreurs soit ça se passe bien donc s'il a des erreurs je vais créer un nether un left et je vais envoyer ça à l'extérieur en disant que ça s'est pas bien passé ou soit il n'y a pas d'erreur auquel cas je vais pouvoir créer mon time entry remplir mes champs m'amuser donc là moi j'ai besoin de transformer la duration qui est une string en une valeur j'oublie le nom de l'api là comment ça s'appelle en une duration tout simplement donc là je fais des choses un peu spécifiques à mon truc et puis voilà de quoi avons nous besoin on a aussi besoin d'avoir quelque chose pour rendre notre formulaire donc c'est le gate fit value d'accord qui est hérité de l'interface forme dto donc ça nous permet de dire bah dans la page web quand tu vas avoir besoin de parcourir un petit peu finalement les noms des attributs bah voilà comment ça va se passer donc je lui donne ici je lui explique ce dont il a besoin ça sera ça ça sera utile pour la partie rendue et l'affichage des erreurs donc ce code là il est discutable il a l'avantage d'être hyper simple mais évidemment sur un formulaire avec 500 champs franchement je le sens pas mais c'est pas grave c'est juste pour vous montrer une idée je pense que des personnes avec un autre oeil feront des choses différentes et voilà donc tout le code pour l'instant il est là dedans il ya des petites classes utilitaires il ya ce principe de forme dont je vais venir vous parler encore dans quelques instants et puis puis voilà alors c'est pas du copier coller bien entendu mais je suis pas parti d'une page blanche je suis parti du code source de play framework pour réfléchir comment c'était fait après les philosophies sont tellement différentes qu'en fait on peut pas prendre le principe de ce que l'on connaît dans le moteur java de play framework 2 on peut pas le mapper comme ça mais par contre moi ce que je trouve quand même vraiment intéressant et que j'aimerais bien avoir c'est le principe de ne pas avoir votre time entry enfin le truc auquel je crois pas cinq minutes c'est d'avoir votre time entry directement dans votre page web et de penser que tout va bien se passer quand vous faites des formulaires c'est pas vrai la façon dont on fait des applications server side depuis quelques années c'est que on va frapper les entités dans des classes qui vont nous permettre de nous aider c'est l'utilité de la classe forme et c'est vraiment elle finalement la plus importante c'est cette classe là qui va nous permettre de frapper notre time entry dto et qui va nous aider à faire un petit peu batte toute la magie finalement de ce qui va se passer au niveau de la présentation que vous dire de plus au niveau du formulaire ce que l'on peut regarder aussi donc on a compris que bon voilà j'ai essayé de mettre les uri en dur je pense que ça n'a rien à faire là pour que ce soit dans un système de routeur ici on a un autre petit conteneur qui va garder nos erreurs on l'a vu comment il se remplissait tout à l'heure ici alors le système de mapping pour pouvoir faire la correspondance de nos champs alors j'ai essayé de mettre un petit peu de documentation de vous raconter aussi bas les soucis qu'on a rencontré ainsi de suite et là où ça devient intéressant c'est comment on gère les erreurs comment on fait pour que ici alors pas pour avoir une petite boîte verte une boîte rouge ça c'est du bootstrap et comment on fait en fait ce quand vous faites une erreur ce qu'il faut comprendre c'est que imaginez un formulaire avec 50 champs d'accord et le 49e champ la personne s'est trompé et quand elle valide qu'est ce que vous devez faire côté serveur qu'est ce que vous devez faire côté serveur on va repartir du contrôleur et on va regarder ce qui se passe donc quand vous sauvegardez votre quand vous appliquez quand vous appliquez sur le bouton save new entry qu'est ce qui se passe un poste est envoyé au serveur avec vos trois champs de formulaire ce poste il arrive ici première observation c'est que cette fonction ne retourne pas un template mais une réponse qu'est ce qui va se passer suspense insoutenable cette méthode save elle prend paramètres notre elle ne prend pas le forme que moi j'ai créé mais là j'utilise reste easy pour faire le un binding le un marshalling des paramètres donc là j'ai quand même pas réinventé la roue reste easy fait très bien son travail et reste easy est capable de prendre les paramètres du formulaire html et de me donner une time entry dto d'accord dans play framework non play framework il fait l'entrée la sortie donc ici on aurait typiquement j'aurais dû avoir un acte lunatech forme je sais pas quoi mais là quand j'écris ce code là j'ai décidé que la partie binding ne m'intéressait pas le un marshalling et je me suis appuyé sur reste easy pour le faire franchement c'est discutable pour moi c'est si on commence à faire un système de formulaire pour le rendu la traitement des erreurs il faudrait aussi faire le parsing parce que du coup on va faire du code en dessous dans notre fonction qui en fait n'a rien n'a rien à faire là mais c'est pas grave donc on arrive avec le time entry et qu'est ce qu'on fait là je prends le moteur de validation qui est injecté dans mon contrôleur et je vais lui demander de valider mon time entry dto donc validé lui si vous regardez sa signature il prend un validé table de quelque chose et là en l'occurrence merci java il sait qu'il va si je viens ici voilà il prend un validé table de quelque chose donc là c'est un validé table de notre time entry et il va faire la vérification appeler le code qu'on a vu tout à heure et on a deux types de retour donc un ether bienvenue dans mon fonctionnel les copains un ether c'est une classe c'est un type pendant un ether c'est un type ne tapez pas dessus qui nous permet de représenter un panier avec deux cases et ces deux cases ne peuvent pas être remplies donc ce ether c'est soit un left soit un right et c'est un moyen très simple d'exprimer dans un type que une fonction pour retourner un cas ou un autre en général à quoi ça sert comment s'en sert un ether ça permet d'indiquer les traitements qui sont tombés en erreur et on les met par convention à gauche c'est un left et ce qui se passe bien on est à droite à right pourquoi c'est intéressant parce que les ether vous pouvez les combiner donc là il n'y en a qu'un seul mais vous pouvez en chaîne et pour en avoir plusieurs et là où c'est intéressant bienvenue dans le monde fonctionnel c'est que quand vous avez plusieurs traitements vous pouvez par exemple faire un traitement pour valider votre formulaire et un autre traitement pour valider car web service je trouve que votre time entry dto il est beau et là où c'est intéressant c'est que ensuite vous pouvez chaîner par exemple les erreurs et quand vous aurez terminé vous allez pouvoir donner la liste complète de toutes les erreurs à votre utilisateur donc l'intérêt de faire cette approche là au lieu d'utiliser des exceptions ou je ne sais quoi c'est que vous pouvez composer les choses on appelle ça la programmation fonctionnelle et c'est vachement sympa et moi ce que j'aime bien surtout c'est que on comprend bien que il ya un contrat qui est exprimé par cette fonction et que moi le rôle en tant que développeur web ça va être de faire deux choses et c'est ce que je fais juste en dessous donc ce ce ether il faut que je traite les deux branches donc les deux cases il faut que je donne deux fonctions une pour traiter le cas où ça sera des erreurs et une pour traiter le cas où ça sera des succès je suis en train de chaîner des traitements donc je transforme ce laser en quelque chose d'autre on va rester simple ce matin et donc si jamais une erreur qu'est ce que je fais alors je mets un joli petit message de log et là attention les yeux je prends cute donc new time entry c'est la page html qui est voyez juste au dessus et ici là en fait je vais avoir besoin d'appeler le moteur de rendu de cute pour pouvoir faire quelque chose de un peu mieux que ce que je vous ai montré tout à l'heure je vais repasser ce formulaire avec les erreurs d'accord alors ça je pense qu'on pourrait peut-être le revoir différemment mais c'est pas très très grave et je vais surtout lui passer les erreurs voyez les erreurs qui auront été complétés par mon back end par le code de la partie validation et c'est comme ça que par exemple je vais valider le premier champ et je vais rejeter le deuxième champ parce que il n'a pas vu une adresse email n'a pas mis de valeur dans le champ email ok et alors je ne sais pas trop pourquoi c'est un objecte mais peu importe superbe au tipage ici en fait une fois que c'est fait donc là j'ai ma page web mon template qui est prêt à partir et donc là je n'appelle pas le moteur de template parce que quand on fait des postes il faut toujours faire des redirects d'accord et si vous mettez que votre fonction save retourne une template instance ça ne fonctionne pas donc le contrat de votre fonction save c'est qu'elle retourne une réponse est donc ici voyez je fais une réponse pour un statut savoir 400 bad request et là je vais pouvoir prendre mon mon formulaire et je vais appeler la fonction voilà build qui va nous permettre finalement de rendre notre page html donc cette syntaxe est à mon avis un peu compliqué c'est simplement qu'en fait aujourd'hui on n'a pas la tuyauterie nécessaire on n'a pas ce support là côté quarkus ou côté q donc c'est pour ça que là c'est un peu du bricolage et que c'est un peu du lego j'y crois pas trop sur des gros projets parce que même je vois pas trop comment on pourrait faire différemment et je me dis que là les créateurs du framework doivent repasser et ils améliorent cette partie là voilà à comparer à notre copain qui lui pour le coup regardez comment il fait il retourne un bad request où il retourne à ok donc en fait ils vous cachent cette partie là et le type de retour de la fonction ça serait une http response si je faisais du play framework donc en fait ici c'est un peu plus simple parce que vous pouvez définir des contrats un peu plus précis un peu plus explicite donc là le bad request voyez il rappelle le moteur de rendu donc le le render c'est ça qui exécute avec twirl et play de le rendu et il passe le forme qui est ici c'est toujours un forme de user mais qui ici contient les erreurs donc j'ai repris cette idée là sauf que ben voilà la version aujourd'hui elle fonctionne très bien mais c'est un peu compliqué on a implémenté la partie gauche et on a traité la partie gauche de notre laser maintenant il faut s'occuper de la partie droite donc là voyez bien une petite virgule fait c'est pas très facile à comprendre si on n'a jamais si on s'est pas trop amusé avec l'aveur qui pourtant quelque chose de très très sympathique mais si vous regardez la signature alors voyez c'est super simple j'avais regarder un function de je ne sais pas quoi d'un super forme de fil verra un un east mapper fonction ne rien n'y a nia voilà donc petit bashing tranquillou sur java au passage c'est c'est aussi lisible que du scala c'est cool Donc ce fold, en fait, il prend deux fonctions. Ces deux fonctions, on en a décrit une ici. Et une deuxième fonction qui est celle-ci. Donc cette fonction, qu'est-ce que c'est ? Si j'arrive là, c'est que la personne a correctement saisi les données dans le formulaire. Donc enfin, YOLO, TOTO, FR. Voilà, boum. Et donc là, il est temps de persister cette entrée. Donc là, je vais passer ça à mon service. La persistance, on verra ça une autre fois. Déjà ce matin, ça fait quand même quelque chose d'assez indigeste. Et je sais que... Donc la persistance, voilà, on verra ça un peu plus tard. Et comme on fait un post, et comme on est des gars qui, voilà, comme on développe super bien en web et qu'on respecte le protocole web et tout ça, on fait quoi ? On fait un redirect. Donc un 303. C'est exactement ce qui se passe. Donc après avoir fait un post, toujours faire un redirect. Si vous ne faites pas de redirect avec un post, vous faites des choses pas très bien et vous exposez à des graves problèmes, à la chute de cheveux, de dents et tout ça. C'est une catastrophe. Donc quand vous faites un post, vous faites un redirect. Quand évidemment, ça se passe bien. Et donc là, on se représente face à Slash Times. Encore une fois, je trouve que l'API ici, là, elle n'est pas encore super super fun parce que là, être obligé de passer une URI location alors que depuis tout à l'heure, bon, on n'a pas trop fait. C'est un peu bizarre. Mais bon, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Donc j'ai terminé pour cette partie-là. Vous venez de voir comment on fait un formulaire. Je vous ai expliqué comment. Moi, j'ai essayé de refaire ce système de formulaire et de validation et pourquoi pour moi, c'est quelque chose d'important. Je pense que cette présentation, elle est aussi pour les personnes qui développent et qui font tout et qui font croire plus. Moi, j'aimerais aussi avoir du feedback et certainement essayer de faire quelque chose de mieux. C'est pour vous parler aussi de vrais cas de la vraie vie sur des vrais projets où on ne fait pas d'Angular, de Vue ou de React et qu'on fait des pages web et des formulaires et ainsi de suite parce que ça existe encore beaucoup de nos jours. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que quand j'ai fait ce code-là, je n'ai pas rencontré de difficulté. C'est très intuitif. C'est une ou deux journées de recherche et de bidouille et de travail. La documentation est relativement claire. Il y a quelques petites choses. On sent que ce n'est pas encore tout à fait sec, mais les développeurs et notamment les personnes qui s'occupent de Qt sont très à l'écoute. On peut faire des pull requests avec de la doc, avec des corrections, des clarifications et c'est vite intégré dans la doc de Quarkus, ce qui me fait penser que ça vit bien, que c'est plutôt sain et que c'est quelque chose qui va être amené à se développer. Je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous montrer. Je vais m'arrêter là pour ce matin et puis je vous donnerai rendez-vous une prochaine fois pour vous parler de persistance, de panache, comme quoi c'est super sympa et super cool. Si vous voulez retrouver ce code-là, vous allez sur GitHub, vous allez sur nickmartis slash quarkus timekeeper demo et vous prenez la branche master. Et sur cette branche master, vous retrouverez tout le code source de cette vidéo-là. Je vous remercie pour les petits likes et les petits pouces bleus et les petits subscribes sur les autres vidéos et puis tous les retours. Je vous donne rendez-vous pour d'autres présentations un peu plus tard. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt.